S'il y en a qui croient que les fans de Star Wars et les fans de Marvel sont très exigeants avec la franchise dont ils sont fans, eh bien, laissez-moi vous dire qu'en l'an 2000, j'ai été voir à la séance de minuit le film Donjons et Dragons. Et c'est mon expérience cinématographique peut-être la plus marquante. Déjà, le film est un honor total, parce qu'en 1h47 de film, j'ai vu les fans d'une franchise commencer par être dégoûtés par ce qu'ils voyaient, ensuite détester ce qu'ils voyaient et terminer leur expérience par être traumatisés par ce qu'ils ont vu. Aujourd'hui, à Vendredi Nanor, je vous fais un peu revivre mon expérience de l'époque avec Donjons et Dragons. Et ça commence maintenant. Le film commence par une narration, bien sûr, qui nous explique qu'il se profile une guerre entre les mages et le petit peuple. Parce que, dans l'univers d'Ismer, les mages, c'est des riches, nobles, etc., puis le reste du peuple, c'est le reste du peuple. Pour ceux qui ne connaissent pas Donjons et Dragons, ceci n'a aucun sens. Pour ceux qui connaissent Donjons et Dragons, ceci n'a aucun sens. On rencontre Profion, joué par Jeremy Irons, et lorsqu'on a demandé à Jeremy Irons, « Pourquoi, Jeremy, as-tu décidé de jouer dans Donjons et Dragons? » « Je venais de m'acheter un château, j'avais besoin du pognon. » Il va libérer un bâton vert, mais ça n'a pas d'importance, cette scène-là, parce que quand il va essayer de faire fonctionner le bâton vert sur un dragon, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, je vais vous faire remarquer tout de suite la qualité des images de synthèse. Maximum niveau Nintendo 64. « Tu m'appartiens maintenant! » L'homme à côté de Profion, c'est son second, Damodore. Damodore, on le reconnaît à ses lèvres bleues. Vous vous dites, « Mais pourquoi il a les lèvres bleues? » Parce que, ce n'est jamais expliqué durant le film, il n'y a pas de race, si ma mémoire est exacte, dans Donjons et Dragons, qu'on les lèvres bleues. À moins que ce soit juste du rouge à lèvres bleues qui se mettent. Ça aussi, c'est une possibilité, mais je ne l'avais pas envisagé. Ni à l'époque, ni maintenant. « Vous pouvez contrôler les dragons avec l'armée de dragons à mes ordres. » Un autre truc qui n'a rien à voir avec Donjons et Dragons va se passer juste après leur petite expérience qui a échoué. Du sang de dragons va tomber dans l'eau et transformer l'eau en feu. On continue avec ce que les fans de Donjons aiment le plus au monde, de la politique municipale. Oui, je le sais, le suspense de cette histoire vous tient au bout de votre chaise, présentement. « Elle apprendra à maîtriser les pouvoirs de son sceptre, qu'elle s'en servira pour apposer ses réformes au conseil. » On rencontre Snails et Ridley. Snails, c'est un genre de Jar Jar Binks humain. Et Ridley est le personnage principal du film. Vous remarquerez plus tard le charisme et la présence à l'écran qu'ils dégagent. C'était clairement le bon choix. Ils sont en train de cambrioler l'école des mages. Une des mages va les choper et le niveau de magie, il faut être honnête, impressionnant. Mais comme par hasard, Lèvre Bleu est là pour voler un parchemin et il va tomber sur les troubots. La fille va choper le parchemin, ouvrir un portail et se casser. Comme Ridley et Jar Jar sont toujours attachés à elle, ils vont se retrouver à se casser avec elle. Un nain sort totalement de nulle part et il va les aider à se cacher dans les égouts. Ils sortent des égouts, arrivent dans une taverne. Ridley et la mage finissent dans la carte. Ils disent un mot magique et ils finissent dans la carte. Jar Jar va voir une elfe en bas parce que c'est ce qui manquait au film pour le moment. Une elfe. Quand il va voir une elfe, il va aller voir l'elfe. D'ailleurs, arrêtez de dire que ça a été les anneaux de pouvoir à mettre les premiers elfes noirs. Dans Donjons et dragons, il y a des elfes noirs. Je cherche quelqu'un comme vous, précisément. Devinez maintenant qui se pointe à la buvette? Eh bien oui, Lèvre Bleu est là. Baston! Maintenant, ils doivent trouver l'œil du dragon, apparemment, sur quelque chose qu'ils ont trouvé ou je ne sais pas où, faire je ne sais pas quoi. Peut-être dans la carte. Ce n'est pas vraiment clair et ce n'est pas super bien expliqué. Ils doivent donc se diriger vers la guilde des voleurs. Et juste avant de partir, le nain brise le quatrième mur. Si vous ne savez pas c'est quoi briser le quatrième mur, c'est quand un personnage d'un film s'adresse directement au spectateur, comme dans Deadpool, par exemple. Ce qui est marrant dans Donjons et dragons, c'est qu'ils le font une fois, ils ne leur font plus du film du tout, que le nain est un personnage qui n'a aucune importance dans ce film-là, et que ce qu'il dit est complètement débile. Une drôle de façon de faire des affaires. Salut toi qui n'est toujours pas abonné à ma chaîne, pourquoi ne le fais-tu pas juste ici? Rends-toi service, rends-moi service, rends-moi service à l'humanité et abonne-toi. On retourne maintenant à Donjons et dragons. Afin d'obtenir l'œil, ils se rendent dans une guilde de voleurs d'un autre village. Rendu là-bas, Ridley va devoir faire un « labyrinthe ». Oui, je mets « labyrinthe » entre guillemets, et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Première étape, des lames. Il saute sur les lames et s'en sort en vie. Deuxième étape, des yeux qui crachent du feu. Il trouve que quand il marche sur les petites tuiles rouges, il n'y a pas de feu qui sort, donc il marche sur les petites tuiles rouges et il s'en sort en vie. Troisième étape, il voit un plafond avec des pics se refermer sur lui. Il casse un sablier qu'il y avait à côté de la porte et c'est fini. Il a réglé le problème. Et c'est à ce moment-là qu'à l'époque au cinéma, juste devant moi, peut-être deux rangées devant moi, un mec se leva et s'exclama « C'est pas un labyrinthe ça, tabarnak! » Et la salle en entier s'esclaffa de rire. Et effectivement, on ne peut pas appeler ça un labyrinthe. Premièrement, trois petites pièces avec des trucs aussi cons que ça, c'est une insulte à Donjons et Dragons. C'est surtout une insulte à l'intelligence des gens qui regardaient le film. Sans aucune surprise, le chef de la guilde des voleurs où ils sont, il veut l'œil du dragon parce que lui, il n'a jamais réussi à passer à travers le faux labyrinthe. Et à ce moment-là, devinez qui se pointe? Eh bien oui, c'est l'œuvre bleue. Baston! La mage qui était avec eux depuis le début se fait justement kidnapper par l'œuvre bleue. Lâchez-moi! Quand ils vont se retrouver dans la forêt, l'elfe noir de plus tôt dans le film, elle va venir les voir et elle va leur dire qu'elle a une mission de l'impératrice. Les ramener à l'impératrice avec l'œil du dragon. Sauf qu'ils vont décider à la place d'aller sauver la mage. D'ailleurs, la mage est en train de se faire interroger et les effets spéciaux utilisés sont juste magnifiques. Tes amis se sont procurés l'œil. Le nain, Ridley, Jar Jar et l'elfe noir attaquent maintenant le fort et il y a un Beholder qui les attend. Un Beholder, c'est quelque chose qui garde une pièce ou un endroit que tu summones. Un truc comme ça dans D&D. C'est pas un truc facile à contourner. Et eux, ils vont lancer une roche et le Beholder va partir après la roche. Un autre moment où dans la salle du cinéma, il y a eu énormément de soupirs, c'est quand ils ont lancé la roche et que le Beholder est parti comme ça. On a entendu énormément de... Et de... Voyons donc! Ensuite, je crois que l'elfe, c'est des choses dont on n'est pas au courant en tant que spectateur. Parce qu'on n'a aucune explication sur le fait de pourquoi ils doivent y aller seuls. Pourquoi ils vont pas les aider? Ça serait pas plus facile à 4 qu'à 2? C'est une tâche qu'ils doivent accomplir tout seuls. Et vous croyez qu'ils l'expliquent? Absolument pas. Ridley va retrouver la fille et la libérer, mais Jar Jar va tomber sur l'œuvre bleue. Un gros argument qu'on s'est fait dire après la sortie du film, quand tout le monde a dit à tout le monde que c'était pourri, c'est que ce film-là, à la base, était basé pour les enfants. Dire que c'est basé pour les enfants, c'est un peu nous prendre pour des cons aussi. Et quand tu mets une scène comme ça dans ton film, tu peux pas dire que le film est basé pour des enfants. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que Snails est mort, donc plus de Jar Jar du film, quoi. Ridley, lui, va se prendre une lame dans l'épaule, la fille va appeler un portail avec de la poudre de je sais pas quoi, et ils vont se casser. Question de s'assurer que tous les gens qui écoutaient le film à l'époque sont encore plus fâchés, on retourne avec une autre scène de politique municipale. Et il y a de splendides écrans verts dans cette scène-là. J'enfreins la loi en défiant le conseiller. Et malgré la beauté des écrans verts, l'impératrice finit par envoyer chier tout le monde, leur dire qu'elle donnera pas son spectre, pis que s'ils cherchent la merde, ben ils vont la trouver. Je vous préviens que je ne laisserai pas l'empire à la merci d'un charlatan dépourvu de scrupules. Il y a maintenant une scène où un elfe guérit Ridley. Et je résumerai cette scène-là à ceci. On prépare l'assaut finale et Ridley maintenant doit aller dans une caverne. Et encore une fois, l'elfe nous dit qu'il doit y aller seul. Pourquoi il doit y aller seul? Aucune idée. Jamais spécifiée. Vous seul pouvez le franchir. Et Ridley, dans la caverne, il va trouver une pièce au trésor. Dans la pièce au trésor, il y aura le bâton. Le bâton sera tenu par un squelette qui parle. Le squelette qui parle va lui dire de faire gaffe parce qu'il y a un sortilège qui vient avec ça. Et là, vous pensez en tant que spectateur, « Ah, ça veut dire que ça va revenir plus tard dans le film. » Absolument pas. Quand il sort de la caverne avec le bâton, et devinez qui est là? Lèvre bleue. Baston. Fait qu'elle ne soit pas responsable de la fin tragique du reste de ton entourage. Êtes-vous prêt à une attaque de dragon? Nintendo 64. À la fin de la baston, Lèvre bleue et Ridley sont rentrés dans un portail, voyez-vous. Lèvre bleue qui avait volé le bâton à Ridley plus tôt parce que Ridley avait dit, « Non, ne tue pas, mes amis, voici le bâton. » a maintenant l'honneur de donner le bâton à un proficon. Jeremy Ahrens a beau dire qu'il a fait ce film-là pour le pognon, mais moi, je suis sûr qu'il a fait ce film-là pour cette scène-là. Baston entre Ridley et Lèvre bleue. Et bien sûr, Ridley va finir par tuer Lèvre bleue. Même si Lèvre bleue revient dans le 2. Mais écoutez pas le 2, il est encore pire que le 1. Quelqu'un voudrait-il voir un peu de CGI? Ridley finit par tomber sur le bâton après 2-3 petits coups échangés avec Profiterol. Et au lieu de l'utiliser, il va décider de le détruire. Quelque chose en passant qu'il aurait pu faire dans la caverne. L'impératrice se pointe et elle va donner Profiterol à bouffer à son dragon. Et oui, ça fait mal aux yeux. Morale de l'histoire, si l'impératrice aurait donné Profiterol à bouffer à son dragon au début du film, ça ne servira à rien parce qu'ils se sont fait chier pour aller chercher l'œil du dragon alors que l'œil du dragon ouvrait la caverne où il y avait le sceptre rouge. Et le sceptre rouge, bien, il l'a détruit. On a donc tout fait ça pour rien dans ce film-là. L'impératrice avait qu'à tuer le mec au début. Il n'y aurait pas eu de film. Et c'est la fin de Donjons et dragons. Vous serez désormais tous égaux. Que les festivités commencent. Ça me fait toujours un peu rire quand les gens disent « Ah, maintenant, Donjons et dragons, c'est tellement populaire. » Perso, je pense que Donjons et dragons a toujours été populaire. C'est juste que maintenant, il y a plus de gens qui le disent, qui aiment ça. Ce film-là, sorti en 2000, il faut le mettre dans le contexte, OK? En 1999 est sorti La Matrix, un grand exemple de CGI, un super film. Et un an plus tard, New Line Cinéma, qui ont produit Donjons et dragons, sortait La Communauté de l'Anneau, le premier seigneur des anneaux. En aucun cas est-ce que Donjons et dragons aurait dû sortir au cinéma, ça aurait dû être du direct ou DVD. C'était une merde gigantesque, un anor incroyable. Mais les fans de fantaisie qu'on était à l'époque se disaient « Si New Line Cinéma a fait ça avec Donjons et dragons, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Le Seigneur des anneaux? » C'était une inquiétude réelle et palpable à l'époque. Mais bon, maintenant, on a compris qu'en réalité, le budget de 45 millions de Donjons et dragons, c'est Peter Jackson qui venait, qui volait des trucs, qui les amenait en Nouvelle-Zélande. Et en fin de compte, le vrai budget de Donjons et dragons de 2000, c'est genre 1,5 million. Parce que faire un film sur Donjons et dragons, ça a l'air simple, parce qu'il y a plein de bonnes idées dans l'univers de Donjons et dragons. Mais Donjons et dragons, à la base, c'est une structure, une structure de règlement dans laquelle les participants mettent leur propre histoire, jouent leur propre jeu. dans la structure. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas deux parties de Donjons et dragons identiques. Et ce qui fait en sorte aussi que c'est un peu plus compliqué de faire un film que ce que les gens pensent. Parce que ça doit être le même jeu qui est joué partout avec la même structure, c'est pas tout le monde qui a la même expérience. Donc l'attente des fans pour un film, Donjons et dragons, est donc différente de fan en fan. Après, il y a bien sûr une chier de livres, des dessins animés. Et maintenant, avec Twitch et YouTube, tu as des chaînes comme Critical Role où tu peux voir des gens jouer, des professionnels presque de Donjons et dragons. Et laissez-moi vous dire que ça aussi, avec le temps, ça va augmenter les attentes. Et il y a un nouveau Donjons et dragons qui sort bientôt. D'ailleurs, je crois qu'il a déjà été montré à la presse la semaine dernière. Donc, apparemment, c'est pas si mauvais que ça. Déjà, ça peut pas être pire que ce qui a été fait en 2000. Mais je me garde quand même une réserve parce que c'est tellement dangereux de faire des films sur ce genre de licence-là. Et en plus, des films d'héroïque fantaisie, c'est rare que ça impressionne beaucoup de gens. J'espère énormément me tromper parce que je crois sincèrement qu'il y a de quoi faire avec la licence Donjons et dragons. Il s'agit juste d'avoir des personnes avec les bonnes idées et qui respectent la structure. Si vous avez pas de chaîne YouTube, vous avez pas forcément besoin d'écouter Donjons et dragons 2000. Je pense sincèrement que mon résumé vous donne plus ou moins tout ce que vous avez besoin de savoir à propos de cette grosse merde-là. Si vous êtes sadique, allez-y, mais je vous aurais averti. Et ceux et celles qui ont aimé Donjons et dragons, n'hésitez surtout pas à aller dans les commentaires pour me dire ce que vous avez aimé de ce film-là parce que je serais vachement curieux de savoir qu'est-ce que les gens ont pu trouver de bon dans ce film-là. C'est pas pour vous critiquer ou rire de votre opinion, c'est juste de la simple curiosité. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, un message, activez les notifs, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada